On a décidé de chanter auprès des enfants à l'hôpital et auprès de leurs familles. On a décidé de faire du chant un allié pour que les enfants soient mieux soignés et mieux accueillis dans les structures. Pour favoriser à l'intérieur de l'hôpital des enfants la relation entre l'enfant, les familles, les soignants et l'artiste. J'ai décidé finalement que dans la cohérence de mon parcours professionnel, l'art, la culture rejoignaient le social. En tant que soignante, j'ai décidé que chanter, c'était plus facile et pour l'enfant de se faire soigner et moi de les soigner. Ce qu'on a un peu créé à l'époque, c'est le fait que des soignants utilisent une petite partie de leur temps de travail pour aller au chevet des enfants hospitalisés avec cet outil vocal, cet outil musical et avec un artiste. C'est les bébés, c'est les personnes hospitalisées, c'est enfants, adolescents, adultes, c'est les personnes âgées. Des moments privilégiés, soignants, artistes en direction des enfants, des familles et du personnel. D'aller à la rencontre de publics qui ne vont pas forcément dans des salles de concert ou de... voilà. De plus en plus, lors de nos après-midi de concerts ateliers, dans les couloirs ou dans des services, il y a des soignants, des médecins qui ne font pas partie de notre association, qui nous disent « on n'en peut plus, chantez-nous quelque chose ». Dans cette relation à l'autre, c'est important aussi qu'on ait fait rencontrer nos deux mondes. Le monde artistique et le monde du secteur de la santé. Voilà. Ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout évident. Il y a quand même de la part de la direction de l'hôpital des enfants, trois heures de soins, trois heures de leur temps de travail, qui sont reconnues comme à être consacrées au champ. Il y avait un échange autre avec les enfants, voilà. Donc, je n'étais pas simplement infirmière qui venait là pour les piquer et que je pouvais leur apporter autre chose et que l'échange était différent. Ils ne me voyaient pas, quand j'arrivais en chantant, ils ne disaient pas « ah, c'est l'infirmière qui va me piquer ». Non, ils disaient « ah, t'as vu maman, elle chante cette chanson que je connais ». Bon, déjà, ça changeait la donne. Par le biais du champ, on me donne un petit peu de bonheur. C'est en lien avec mon histoire propre, parce qu'il y a des artistes et des collègues qui sont des superbes artistes, mais qui n'ont absolument pas, comme moi par exemple, l'envie, parce qu'il faut qu'il y ait un désir au départ. C'est donc quelque chose qui m'appartient en propre, qui est lié vraiment à mon histoire. Et je ne suis pas le seul, il y a pas mal d'artistes. C'est avec un grand bonheur que je partage ces heures-là, que je donne ces heures, ou je ne les donne pas, ça fait partie de moi. C'est le partage, c'est le partage, c'est le lien, et c'est ça qui est intéressant. La musique, finalement, ce que je produis, évidemment, c'est important, mais ce n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'un prétexte à cette rencontre, à cet échange qu'on peut avoir. Je fais ça parce que cette aventure me passionne, et parce que ce qu'on me fait, c'est rudement bien. Lorsque j'étais artiste sur la scène uniquement, il me manquait quelque chose. Évidemment, il y a un public, mais un public anonyme. Moi, en tant qu'infirmière, tous les jours, je côtoyais le petit groupe d'enfants que j'avais à soigner. Et bon, ce n'était pas toujours drôle. Mes enfants n'étaient pas toujours d'accord pour se faire soigner. Au départ, ça a été un travail bénévole. Et puis, au fur et à mesure de la reconnaissance, tout le monde était d'accord pour dire qu'en tant qu'artiste professionnel, il était important que ça soit rémunéré. Donc, là aussi, il y a eu différents partenariats. On a eu un partenariat pendant une dizaine d'années avec un grand laboratoire. Par la suite, il y a eu une association locale qui s'appelle Hôpital Sourir, et qui est un partenaire solide et qui finance tout ce qui est prestation du travail au chevet. On a un classeur qui se trouve à l'accueil de l'hôpital où, par le biais des collègues des différents services, les éducatrices qui sont, elles, plus auprès des enfants, elles notent dans ce cahier les enfants qui soient susceptibles, avec leur famille, d'accepter un petit concert atelier. On peut aussi chanter dans des salles de jeu parce que les éducatrices proposent aux parents et aux enfants d'un service de se retrouver à telle heure dans la salle de jeu pour, pour le coup, organiser un atelier concert où on se retrouve à plusieurs soignants-chanteurs et plusieurs enfants avec leur famille. Donc, c'est un moment festif dans l'après-midi entre les soins. On chante tout de suite un chant parce que, en fonction de l'atmosphère, on propose, si l'enfant est un peu plus grand, s'il veut qu'on lui chante une chanson en particulier et souvent, ils ont plein d'idées. On utilise, avec Grand Ré, Petit Bonheur et les soignants, un répertoire très ouvert, c'est-à-dire que chacun peut emmener sa matière. C'est ce qui se fait, d'ailleurs, des chansons d'enfance qu'ils ont retenues et qu'on a apprises, des musiques du monde, principalement. On prépare quelquefois à l'avance, mais quelquefois, tout ce qu'on a préparé, rien de ce qu'on avait préparé n'a pu se faire parce que la rencontre fait que, on va choisir plutôt quelque chose, plutôt qu'autre chose. Il y a également de l'improvisation, notamment avec les tout-petits. La rencontre peut être extrêmement courte, ça peut être 4-5 minutes, mais ça peut être très long. Ça peut être très long. Ça peut aller, quelquefois, des rencontres qui peuvent aller jusqu'à une demi-heure. Ça, ça diffère aussi du spectacle qui est minuté à l'avance. Ça peut être coupé, notamment encore avec des tout-petits. Si on voit qu'un tout-petit fait la grimace ou commence à pleurer, c'est sans doute parce que soit l'œuvre ne lui plaît pas, soit qu'un timbre de voix dans le groupe ne lui plaît pas. On est là pour être vraiment dans la relation, dans l'observation, et évidemment, on module suivant cette observation. Derrière des actions comme celles que Bertrand, Marjolaine ont initiées en 1996, il y a beaucoup de travail administratif à faire derrière. On a aussi une grande partie, quelque chose qui n'a pas été du tout abordé à Grand Terre et Petit Bonheur, c'est les spectacles. On crée des contes musicaux écrits par des éducatrices du groupe Soignants Chanteurs. Une semaine par an, on va produire nos spectacles auprès des écoles, des crèches. On a mené ce projet, mais ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup d'embûches, un changement de direction, et puis de nouveau, il fallait voir, l'époque était différente, il y avait peut-être moins de sous pour la culture, donc il fallait solliciter, il fallait faire des lettres et des lettres qui remontent dans la nouvelle hiérarchie de l'hôpital pour pouvoir avoir ses sous, pour que Bertrand puisse rester, parce que Bertrand avait du travail ailleurs, mais pour venir là, il ne pouvait pas être bénévole pendant des années et des années. Moi, je dirais que si quelqu'un veut entamer quelque chose dans ce domaine, d'abord, il faut qu'il rencontre d'autres, il faut réfléchir sur ce qu'on fait. C'est très important. Donc c'est très important que nous, on ait une réflexion collective, en tant qu'association, sur ce qu'on fait, comment on modifie les choses, qu'est-ce qu'on déclenche. C'est primordial, cette régulation. C'est dans les années 96-97, le CHU de Toulouse a eu un plan de grande envergure, de formation en direction des soignants, et en particulier de l'hôpital des enfants de Toulouse-Purpans. Formation à l'outil musical et à l'outil vocal. Et dans ce cadre-là, j'étais le partenaire d'Enfance et Musique, qui est une association parisienne bien connue, pour le partenaire local toulousain, en tant qu'artiste, en tant que chanteur lyrique. Donc, j'y suis allée, à cette formation, parce que, déjà, j'aimais bien chanter, et que je chantais souvent, même déjà aux enfants à l'hôpital. En cela, c'était novateur, parce que, comme toutes les expériences, on arrive avant les lois ou les conventions. Là, je vous parle des années 96-97, et la convention entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé a été signée deux années après, en 1999, et puis, presque dix ans plus tard, elle a été confirmée en 2010. C'est un texte très important, mais il faut bien voir qu'avant ces textes très importants, il y a des expériences qui se sont faites ici et là, comme la nôtre, mais il y en a eu plein d'autres aussi ailleurs, de par un directeur qui voulait introduire l'art, la culture dans les établissements hospitaliers. Ça venait d'un soignant qui connaissait un artiste, ça s'est fait un peu d'une manière artisanale à l'époque, et maintenant, les choses sont beaucoup plus construites. On l'a fait évoluer tous ensemble, c'est-à-dire que moi, j'en parle, parce que je fais partie de cette formation de 96, et on a été les meneurs, c'est venu de notre petit groupe, de dire, on a eu cette formation, mais après cette formation, on a envie que ça continue. Par exemple, écrire un bouquin, ça c'est vraiment l'outil qui nous a fait prendre distance par rapport à ce qu'on faisait et qui nous a fait réfléchir collectivement à ce qu'on faisait. Finalement, c'est dans les périodes de crise, qui sont très longues, la période de crise qu'on traverse à l'heure actuelle, où c'est important d'avoir des actions telles que celles-là. La culture, c'est quand même la vie, la rencontre. On en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada